J'avais dessiné sur le sable, son visage, mais t'as encore pété quoi, il lève sa jambe comme un chien, elle a disparu, peut-être vous êtes pas la fière Claire, mais j'étais à deux doigts de merde, et j'ai crié, t'as de la farine partout, au pire je peux me barrer, moi je m'en branle, je te vois plus de méfiance, Salut toi, bienvenue dans le foodgasme, c'est sympa, Max et Fanny, bienvenue dans notre petite boutique, où tous nos plats sont fantastiques, c'est pas mal ça, je vais faire le générique, vol au vent, vol au vent, vol au vent, mais au riz de veau, les jeunes gens, riz de veau et quenelle de volaille à la morie, tu vois, J'ai complètement un peu changé le bazar, et avec un petit peu, donc ici j'ai pris les riz de veau, nettoyé. Tu digères ou quoi ? J'ai du mal. Tu digères ? On va faire son petit rototo, vous savez ça arrive à tout le monde. Alors, sel, poivre sur les riz de veau ? Nettoyé évidemment, je les ai nettoyés, prépochés dans de l'eau, juste trois minutes, et puis après, on les nettoie. Normalement, on pense que c'est une spécialité belge, mais en fait, non, monsieur. En fait, non, c'est français. Ah non, monsieur, c'est une spécialité française. Eh oui, toi là-bas, tu crois, tu crois, tu crois, mais tu te fronces. Toi le français. On singe le riz de veau. On singe... T'as des bons termes, hein, maintenant. Oui, à côté de toi, il n'y a que les termes qui sont bons. Ici, de l'huile. Allez, on allume. Et on va faire bien crotter le riz de veau. On va crotter le riz de veau. Ensuite, une fois qu'on a croté le riz de veau, on va faire les champignons. OK. OK. Champignons et les petites quenelles de volaille. Très bien. Quenelles de volaille, hyper simples. Farce fine, je vous ai déjà expliqué des centaines de fois. Donc, on mixe du poulet, du poulet ou de la volaille, n'importe laquelle. On mixe avec un oeuf, pour un kilo de chair, de la crème, sel, poivre, piment d'Espelette. OK, cool. OK. À ça, on va y ajouter un petit peu de blanc d'œuf, montre en neige. OK. À la sauce blanche, tu veux dire ça ? Non, à ma farce. Pour simplement ajouter de la légèreté. Si tu aimes les plats aussi comme ça, n'hésite pas, tu nous le dis. Tu t'abonnes, tu en parles autour de toi, tu mets des petits commentaires. Si t'es célibataire, je te rappelle que l'astico... Non, non, mais j'en peux plus, moi. Ah non ? Terminé ? Je suis fatigué, en fait. Je suis trop triste. Oh là là ! Mais non, écoute, ne le prends pas. Si t'es psy, pourquoi pas ? Là, il y a une option. Un psy, peut-être ? C'est bizarre. Il y a des choses comme ça qu'on ne contrôle pas. J'ai fait ma quenelle ici. Moi, je vais ajouter des petites morilles dedans, parce que j'aime bien ça. Déshydratées alors ou pas ? Tu peux prendre des déshydratées, tu les hydrates porto ou soit de fond blanc. OK. Comme tu veux. Elles sont ici. OK. Je les mets dedans, en ma petite farce. Ça va être bon, Maxou. Et je tourne. On aura encore un défi dans quelques instants. Ça ne va pas être bon, ça va être très bon. Ça va être excellent. Belle cannelle. Et là, tu vas les cuire comment, Maxou ? Dans l'eau. Ah, dans l'eau ! Dans l'eau ! Non ! Non ! J'ai les cuire ! Enfin ! Ça va tenir. Bah oui, ça tient. C'est grâce à l'oeuf, alors, Max, que ça tient si bien ou pas ? Cher de volaille, ça cuit. Ah ! Parce que ça ne se décompose même pas, quoi. Oh, c'est bien. On va en faire une troisième. Oui, hein. Ensuite, on va faire la petite sauce pendant qu'on va faire... Et puis, on fait un petit défi. T'es d'accord avec moi ? On fait le défi ou la sauce ? D'abord la sauce, puis le défi. OK, vas-y. Tu es une femme à marier, en fait. Bah, c'est déjà fait. T'es mariée ? Bah, quasiment. Nous sommes cohabitants légaux, nous avons trois enfants. Moi, j'étais cohabitants légaux, elle s'est taillie comme ça. Oui, mais j'ai trois enfants. Tu vois ? Ah, moi, je lui en avais fait plus de trois dans sa bouche. Amis, de la poésie, bonsoir. Allez, on y va. On y va. Font blanc. Mais Max, t'en faut partout. Oui, mais il était trop rempli. Mais dis, t'as un truc dans l'oeil ou quoi ? Crème. Ça, ça va être pour faire la sauce. On va lier tout ça au roux avec un peu de muscane et un petit jus. Et donc, quand tu dis qu'au roux, tu vas faire quoi alors ? Tu vas ajouter de la farine ? Roux, simplement, c'est moitié beurre, moitié farine. On laisse cuire. Tu vois ? Je t'avais déjà bouclé. Oui, oui, il ne faut pas que ça sente le biscuit. C'est pour toi. Il faut que ça sente le biscuit. Il faut que ça sente le biscuit, pardon. Vas-y, explique-moi ton petit défi, ma petite chérie. Le défi ? Un chouette petit pierre-papier-ciseau. Ça te va ? Je n'aime pas ça. Bon, pierre-papier-ciseau. Je vais être honnête. Avec toi, les pierre-papier-ciseau, les fois passées, ça ne m'a pas vraiment réussi. Vous voyez les gens parce que ça me gêne quand tu tutoies les gens. Je ne sais pas, ça me gêne. Avec vous, monsieur et dame. Ok, mesdemoiselles, messieurs. Allez, on y va. T'es prêt ? Monsieur Bonsoir. Dans ton dos. Pierre-papier-ciseau. Allez, je te caisse. Pierre-papier-ciseau. Allez, je te casse. On est mal une fois, quoi. Pierre-papier-ciseau. Je t'emballe. Je t'emballe. On ne peut pas me jouer. Non, t'as perdu, t'as perdu. Qu'est-ce que c'est, ton gage ? Je vais me brosser les dents avec du wasabi. Ça, j'adore, ça. Bon, ici, quenelle, jamais que ça boue, sinon elle explose, ok ? Donc, il faut que ça aille doucement aux frémissantes. La quenelle ne doit jamais bouillir. Et ton riz de veau, ça reste toujours sur une face, Maxou ? Non, mais là, ça ne chauffe pas bien du tout. Mais non, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis dépité. Bon, normalement, on ne fait pas ça. Donc ça, moi, je vais mettre les petits champignons avec. Ah, ça, c'était cool. Comme ceci. Ensuite, on va assaisonner de sel-poivre, les petits champignons. Comme ça, on les met dans la même poêle. On n'utilise pas trop de trucs. Et moi, vu que je suis un mec assez écolo et pour la nature, j'ai fait un roux. Oui. Et on va simplement lier comme ceci. Ah, mais donc, tu as fait un roux froid. Un roux froid, toujours. Roux froid, sauce chaude, sauce froide, roux chaude. Voilà. Regarde, regarde comme ça prend. Ça chauffe pas, cette merde. Ça, c'est de la merde. Non. Ah, ben voilà, là, ça croûte bien, Maxou. Donc, on laisse croûter d'une seule face, le riz de veau ? On laisse croûter deux faces. Deux faces, OK. C'est parce que c'est pas assez assaisonné. OK, donc, t'as juste... C'est juste un petit citron, mais on va me l'amener. Un petit citron, très bien. Ça pique fort, le boise à billet. Je vais prendre quand même une petite serviette. Et tu dois brosser tes dents, hein. Oui, mais je fais mes dents devant, hein. Tu dois pas faire comme ça, hein. Tu dois aller derrière, devant. J'ai fait un détartrage vendredi. Tu crois pas que ça va péter le détartrage ? Et moi, je me brosse souvent la langue, aussi. Ah non, pas la langue. Vous êtes prêts ? Ben, dans le fond de la gorge. Mais non, pas dans le fond de la gorge. Je fais mes dents. L'enche-moi le citron, Chou. Oui ! T'as vu, ils sont le fonds. Non, 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 non. Non, 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 non ! Non, c'est un débout. Ah ! Ah oui, c'est très bon. Ah ! Ça va, j'ai fini, là ? Ah ! Avale. Non, moi, je crasse toujours. Tu fais pas l'hystérine, moi, j'avale. Ah ! Ah ! Moi, je l'aurais pas fait. Voilà, défilé ici. Eh bien, franchement, félicitations. Un petit tronc ici. Ça a l'air bon, hein. On va goûter. Et tu vas prendre des petites bouches à la reine ? Oui, évidemment. Regarde. Regarde ce que je vais faire. Voilà. Ah, ça, c'est les longues-longues. Si je n'étais pas marié, je t'aurais regretté. Mais qui le veut, venez le chercher. Tiens, ta part. Ici, la petite quenelle de volaille. Un bisou mouillé. Quoi ? Un bisou mouillé. Il était pas mouillé, ça va. Il était pas mouillé. Quoi ? C'est bon, il était simple, Max. Comme il est difficile d'être simple. Paul Bocuse. C'est ça ? Très bien, ça. J'ai plus l'idée de couille. Parce que ça, c'est vrai. Merci. Là, je dis bravo. Comme il est difficile d'être... Merci. Et comment est-ce que tu... Qui t'a appris ça ? Parce que tu l'as quand même répété au moins 15, 20 fois. Eh bien, je dis bravo que tu l'aies retenue. Give me five, Max. Il faut pas grand-chose. Allez, dégage. Ici, des petits trucs. Là, c'est simplement de la petite pâte feuilletée que je vais gonfler au four. Tout simplement. C'est chic ! Si toi aussi t'aimes cette recette, n'hésite pas, abonne-toi. Et là, je mets un peu d'eau fond brun. La petite touche du chef. T'as remarqué ? À chaque fois que je goûte tes plats, je commence toujours par un... C'est bon, ça. Tu ris, Max. Moi, château. C'est super simple, vous voyez. Vous faites ça chez vous, c'est super simple. Super bon. Vous êtes des invités. La petite quenelle. C'est très simple à faire. Une bonne sauce. Monsieur. Fais-le à la maison et puis tu nous laisses un petit commentaire. Tu nous dis si ça t'a plu. Tu nous dis si ça t'a plu. Fais-le à la maison et puis tu laisses un petit commentaire et tu nous dis si ça t'a plu.